Ciao, c'est Angel Hayes et vous regardez Gimmick. Leur première ogive, intitulé Caramello, une claque visuelle signée Cyrine Boulanoir. Tout a commencé il y a 27 ans, le célèbre designer Tinker Hadfield, après avoir visité le centre Georges Pompidou à Paris, a une idée géniale. Découper une partie de la semelle intermédiaire et montrer le coussin d'air de façon à ce qu'il soit visible. C'est comme cela qu'est née le 26 mars 1987 la Nike Air Max One. Pour célébrer ce 27e anniversaire, Nike crée un modèle spécialement pour l'occasion, la Air Max One Air Max Day. L'influence de Game of Thrones n'a pas de limite. Après avoir pénétré la Maison Blanche, la série a une nouvelle fois trouvé une adepte à la carreur internationale en la personne de Madonna. La star de la pop a posté sur Instagram une photo d'elle plutôt réussie dans la peau de la calissie. La chanteuse a choisi ce déguisement à l'occasion de la fête juive de Pourim. La saison 4 de la saga la plus populaire du moment débutera quant à elle le 6 avril sur HBO et le lendemain sur OCS. Arrêtons la technologie avant que celle-ci ne nous arrête. Alors que le smartphone connaît aujourd'hui un succès planétaire, l'avenir semble lui déjà être au smartwatch. Mardi, Google présentait Android Wear, extension optimisée de son OS à destination de l'électronique portable. Dans la foulée, Motorola et LG présentaient leur première smartwatch avec son design rétro et son format rond. La Moto 360 sort pour l'instant du lot, bien qu'on ne connaisse encore ni ses caractéristiques techniques ni son prix. Tandis que la LG G-Watch semble-t-elle plutôt viser le marché de l'entrée de gamme, bien qu'elle soit compatible avec de nombreux smartphones Android. Les fashionistas n'ont qu'à bien se tenir. La boutique Prada dans le 8e arrondissement de Paris proposera à ses clientes de customiser leur paire d'escarpins du 20 au 22 mars prochain. Couleur, matière, talon, forme, vous pourrez concevoir de toutes pièces les chaussures de vos rêves avec la position de vos initiales sous la semelle. Avis au diablesse qui s'habille en Prada, c'est le moment de sauter le pas et de prendre son pied. Batman Arkham Knight sortira le 14 octobre 2014. Attendu par tous les fans de la saga, dans cet ultime épisode, le chevalier noir devra faire face à ses ennemis de toujours. Découvrez les images explosives de cet ultime volet dont la direction artistique n'est pas sans rappeler le travail de Christopher Nolan sur la trilogie Dark Knight. Kenny West passe du viseur des photographes à celui de la justice. Lundi, le futur mari de Kim Kardashian a été condamné à deux ans de liberté surveillée, 24 heures de thérapie et 250 heures de travaux d'intérêt généraux. La cause d'une altercation musclée avec un paparazzi à l'aéroport de Los Angeles en 2013. Ce dernier l'accusant de l'avoir attaqué et d'avoir jeté son appareil au sol. En 2008, un événement similaire avait eu lieu sans que Kenny ne soit inquiété. Cette fois, c'est loupé. Peu importe le classement, c'est lui que l'on retrouve au sommet. Leader de Ligue 1 avec le PSG, Zlatan Ibrahimović occupe évidemment la tête du classement débuteur du championnat de France avec 25 buts inscrits en 29 journées. Et comme si ça ne suffisait pas, Zlatan se trouve également être le footballeur le mieux payé de l'Hexagone. Avec un salaire brut annuel de 18 millions d'euros, il devance son coéquipier Thiago Silva et le monégasque Radamel Falcao. Auteur de 40 buts, toute compétition confondue cette saison, le Suédois vient d'ailleurs de battre le record du club détenu par Carlos Bianchi depuis 35 ans. Plutôt rentable finalement, ce Zlatan. Une fois n'est pas coutume, la musique noire est mise en valeur dans la capitale. Dès à présent et jusqu'en août prochain, la cité de la musique située dans le 19ème arrondissement de Paris met à l'honneur la musique noire à travers une exposition nommée Great Black Music Visite Subjective. Cette dernière propose plus de 11 heures de documents en tout genre, consultables à l'aide d'un smartphone remis à l'entrée. Du hip-hop au jazz en passant par le blues, la soul ou le reggae, faites votre propre parcours en immersion totale. C'est officiel, le tournage du 7ème épisode de Star Wars débutera au mois de mai prochain dans les légendaires studios Pinewood à Londres. L'action de ce nouvel opus réalisé par le talentueux J.J. Abrams prendra place 30 ans après les événements comptés dans le retour du Jedi. Au centre de l'histoire, on retrouvera un trio de jeunes et nouveaux acteurs aux côtés de visages très familiers selon Disney et Lucasfilm. Zac Efron, Jesse Plemons, Lupita Nyong'o, John Boyega ou encore Ed Spiller pourraient prêter leur trait à ces nouveaux personnages. L'acteur Adam Driver devrait quant à lui très certainement endosser le costume d'un méchant rappelant Dark Vador. Fini l'échauffement pour le rappeur de la paillade Joe qui après avoir connu une ascension fulgurante matérialisée par les sorties de deux street albums nommés Kyoto et Tokyo, tous deux largement appréciés du public. Le MC signé chez Def James apprête à se lancer dans le grand bain avec la sortie d'Ateyaba, un premier album attendu pour le printemps. Après les mises en bouche qu'étaient les titres Miley Cyrus en fit avec Dossé et Sphinx en compagnie de Rimka et Seth Gekko, Joe Kizzi a annoncé que le titre majeur en l'air, premier extrait d'Ateyaba, serait dévoilé le 31 mars prochain. Un morceau dont on sait déjà que la prod a été confiée à Thérapie. La France a eu Johnny en 2002 avec le succès que l'on connaît, la Belgique aura Stromae avec, on l'espère pour eux, un autre résultat. L'homme au 1 500 000 albums vendus dans l'Hexagone va avoir l'honneur de voir son titre Tafette devenir l'hymne officiel de la sélection des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Afin d'annoncer l'événement, Stromae a tourné une vidéo pleine d'humour en compagnie des joueurs de l'équipe nationale de Belgique. Votre numéro 2 gimmick est maintenant terminé, rendez-vous au prochain épisode, d'ici là n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Je voudrais te faire d'affaires, tout le monde te fera aussi d'affaires.